il faut qu'on parle il faut qu'on parle de ça write self-help book in 14 days de lisa daily il faut qu'on en parle parce que ça m'a mis en colère là peut-être vous voyez mieux le titre yes il faut qu'on en parle parce que j'ai eu ça j'ai eu sa review sur net galley et et j'étais toute contente parce que je me disais moi je vais enfin découvrir les arcanes de l'écriture de livres sur le développement personnel et je me disais même allez tu vas pouvoir t'amuser comme une folle à à écrire un livre de développement personnel sur un truc con comme ça juste pour tester le livre le livre mais même ça j'y suis pas arrivé enfin je veux dire même ça ça m'a pas fait envie en lisant le livre parce que alors déjà on a un premier problème bon après il y a le classique il y a le classique c'est que dans un livre comme ça dans un livre de développement personnel la personne qui l'écrit elle va utiliser le premier chapitre pour dire voilà pourquoi vous devez avoir confiance en moi pour régler ce problème là je vais moi je suis la meilleure personne pour régler votre problème évidemment bien sûr moi et le souci c'est que j'ai eu l'impression que c'était ce premier chapitre qui durait la moitié du livre c'était un petit peu embêtant et non seulement ça mais ça répète en boucle tout le temps les mêmes choses si encore c'était des trucs genre super utiles ou des concepts extrêmement complexes et donc qu'on va reformuler pour être sûr que tout le monde a compris etc mais non c'est même pas ça c'est vraiment ben beaucoup de choses sur la première partie j'ai envie de dire merci captain obvious voilà bonjour je suis telle personne alors ce que j'ai retenu de la partie bonjour je suis telle personne c'est que il est très important d'être quelqu'un de déjà connu même si c'est assez relatif c'est à dire dans sa propre communauté il faut être connu si vous n'êtes pas connu et bien n'écrivez pas de livre de développement personnel c'est pas la peine personne ne voudra vos conseils même si vous êtes un spécialiste voilà ce qui compte c'est que vous soyez connu voilà faites ce que vous voulez de ça c'est à dire que potentiellement c'est pas enfin ça dit pas que ça marche pas si vous êtes juste un spécialiste mais clairement les conseils qui sont donnés c'est ouais ce qu'il faut pour arriver à non pas à écrire le livre mais à le vendre parce que j'ai l'impression que ça parle plus de ça de le vendre que de l'écrire c'est donc important d'être connu pourquoi ? parce qu'on a une communauté qui va acheter le livre voilà c'est à dire qu'on n'a même pas écrit le truc que déjà on nous dit bon c'est bien si vous êtes connu parce que potentiellement ce sera plus facile pour vous de le vendre on l'a même pas écrit bref après s'arrête pas de mettre en avant des choses qui vous obligent à à vous abonner bon ça après ok c'est potentiellement on sait que ça fonctionne comme ça mais ça vous oblige à vous abonner à des tas de trucs par par mail en utilisant des QR codes etc pour pouvoir télécharger des choses à partir du livre ce qui en soit est bien mais je trouve que là c'est vraiment c'est c'est usé jusqu'à la corde c'est tellement utilisé qu'au bout d'un moment on dit bon ok on a compris qu'on était tes pigeons on a compris que tu voulais nous vendre des trucs à nous et qu'après derrière bon c'est vrai que tu t'en fous un peu ce qui nous arrive puisque tu as réussi à vendre ton livre bref et je pense que le coup de massue pour moi ça a été il y a au moins il y a au moins deux peut-être même trois endroits du livre où elle vend une formation ou même peut-être plusieurs j'ai décroché au bout d'un moment elle en vend au moins une qui est rien que pour trouver le titre de votre livre je trouvais que c'était trop trop abusé genre payer une formation enfin oui c'est ça en fait des cours particuliers c'est pas une formation c'est plus des cours particuliers en tout cas j'espère j'espère que c'est pas un truc genre en groupe ou quoi une espèce de coaching un coaching pour trouver le titre de votre livre et que vous allez payer je sais pas combien et c'est bien qu'on parle de la thune alors c'est bien qu'on parle de la thune parce que je sais pas où c'est ça mais c'est très tôt dans le livre genre chapitre 2 ou quelque chose comme ça je sais plus je sais plus c'est de dire voilà alors vous allez avoir besoin de plusieurs choses pour écrire ce livre être connu et elle vous dit qu'il faudra faire des dépenses ce qui en soi est pas un mauvais conseil c'est pas faux puisque pour écrire un livre il faut faire des dépenses il faut faire relire faire corriger s'occuper de la couverture potentiellement le maquettage si on sait pas le faire enfin tout un tas de choses qui coûtent de l'argent si on demande à des gens de le faire et pour beaucoup de choses je vous conseille de le faire mais là c'était pour un truc je sais plus supplémentaire et c'était sa façon de le dire c'était de dire voilà bon ça ça coûte 100 dollars mais mais c'est rien c'est rien et je sais enfin je sais pas vous mais moi à ce moment là j'ai senti le poids de ma de ma condition de pauvre sur les épaules sur les épaules je me suis dit ok donc là on est on est dans un monde de riches on est dans un monde de gens qui qui sont pas avec nous ils sont pas avec nous voilà alors que ce soit les coachs de coach ou que ce soit bah les gens qui je sais pas qui vont acheter ce livre ils sont plus avec nous parce que si on considère que 100 boules c'est rien et ben voilà je sais pas enfin je sais pas vous me direz mais moi chez moi c'est pas rien du tout donc ça ça m'a je l'ai je l'ai gardé là encore je l'ai ici je le sens ça veut pas ça veut pas descendre quand j'en vais c'est encore là donc ça ça m'a ça m'a mis complètement en boulette en boulette comme ça j'étais pas bien ça m'a trop énervé après qu'est-ce qu'on a du coup le programme le programme de 14 jours c'est même pas l'écrire en 14 jours alors là que nenni jour 1 on fait le plan du livre c'est ça voilà jour 1 plan du livre donc on va poser les idées du livre potentiellement ce qu'on pense mettre dedans faire un peu un peu les chapitres voilà et se dire qu'est-ce que je vais mettre dans le chapitre 1 qu'est-ce que je vais mettre dans le chapitre 2 qu'est-ce que je vais mettre dans le chapitre 3 etc jour 2 écoutez bien jour 2 c'est un jour uniquement pour trouver le nom du livre et les noms des chapitres voilà donc ce livre il est essentiellement marketing il est essentiellement marketing il est comment vendre le livre et comment vendre chaque partie du livre j'ai l'impression au lecteur pour qu'il continue à le lire c'est voilà jour 3 jour 3 on écrit chapitres 1 et 2 donc déjà là soyez quand même bien motivés parce que écrire 2 chapitres d'un livre qui est un livre donc de non-fiction dans lequel on n'est pas censé écrire n'importe quoi et je ne suis pas spécialiste de l'écriture de non-fiction mais je me dis que bon ça représente un travail assez intense ça fait une bonne journée de travail à mon avis une bonne grosse journée jour 4 à 11 donc là on est quand même sur une semaine et là c'est une semaine sur laquelle vous devez écrire tout le reste du livre voilà d'accord tout le reste du livre en une semaine jour 12 là vous faites la FAQ tout ce qui est la fin du livre en fait potentiellement les remerciements un glossaire tout ce que vous voulez mettre à la fin qui n'est pas véritablement dans le contenu mais qui sont des annexes vous faites ça jour 12 tout ça le jour 12 grosse journée aussi jour 13 ah oui non il y a un jour 13 pour les ressources quand même il y a un jour qui est entièrement dédié à voilà toutes les toutes les références que vous avez utilisées ce travail aussi et jour 14 alors là c'est spécial pour tout le marketing tout le marketing tout ce qu'il faut pour faire la pub du livre donc écrire potentiellement alors ça est très insistante là dessus mais écrire un truc gratuit pour l'offrir pour voilà attirer le chaland et les faire s'abonner à votre newsletter ou bah juste voilà acheter le livre éventuellement aussi faire un truc gratuit qui ira avec le livre et potentiellement un cahier d'exercice parce qu'elle dit que ça fait de la thune en plus et je vous ment pas elle dit ça d'accord ça fait de la thune en plus de faire un cahier d'exercice avec le livre de développement personnel et en soi c'est vrai mais ça me dérange tellement que ce soit formulé comme ça bon après peut-être que vous me direz non c'est bien elle est honnête en fait oui d'accord mais j'aurais voulu peut-être qu'on se concentre davantage sur sur l'écriture que sur le marketing mais bon bref OSEF donc là on est sur une très 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 longue longue partie du livre c'est long voilà où on répète la même chose on va dire une chose une fois et puis après voilà on va la répéter la répéter la répéter jusqu'à plus soif après potentiellement on va vous donner des conseils sur comment comment organiser votre sujet dans le livre d'accord de dire bah voilà c'est bien de faire les choses d'abord dans cet ordre et puis de donner ses éléments au lecteur et d'analyser quel est son problème et comment vous allez le résoudre ce qui en soi n'est pas un mauvais conseil c'est même plutôt un bon mais ça va vous être répété tellement de fois que c'est extrêmement lassant c'est à dire que on pourrait avoir beaucoup plus de contenu dans ce livre qui est déjà pas gros je crois qu'il fait 126 pages c'est pas gros il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui sont dites là dedans que je pense vous pouvez trouver en ligne sans avoir besoin de payer quoi que ce soit honnêtement tous les conseils de marketing sur trouver votre marché enfin voilà il y a beaucoup de conseils de marketing pour les auteurs en ligne qui vous diront essayez de comprendre quel est votre lectorat qui est votre lecteur idéal on est sur la même chose on est exactement sur ça et c'est ouais j'ai pas j'y ai pas trouvé de révélation et j'ai compris j'ai compris deux choses j'ai compris qu'il fallait être connu et avoir de la thune c'est ça que je retiens de ce livre ce qui est un petit peu dommage un petit peu beaucoup dommage parce que très honnêtement je pense que c'est pas du tout ce que le message que voulait faire passer l'auteur et ça c'est vraiment dommage à la limite voilà il y avait le de dire je vous donne un calendrier que vous devez suivre pourquoi pas moi à mon avis faire ça en 14 jours c'est trop short c'est ou alors le livre à la fin effectivement il fait 120 pages il y a pas grand chose dedans et ça vaut pas le coup ou alors vous êtes c'est possible si vous êtes vraiment un cadeau vous connaissez votre sujet sur le bout des doigts ça fait 20 ans que vous êtes là dedans et effectivement en 15 jours vous aurez tout mis sur le papier parce que voilà vous gérez grave et c'est possible c'est possible moi ça me paraît peut-être un peu un peu chaud parce que potentiellement votre boulot justement c'est pas d'écrire des livres et que vous l'avez jamais fait et que même avec ça sous les yeux ça vous prendra pas 15 jours vous allez réfléchir un peu plus pour écrire votre chapitre 1 et 2 ça vous prendra pas une seule journée ça pour moi c'est un peu abusé et puis alors le fait de tout le chapitre là sur brainstormer le titre du livre le titre des chapitres je dirais en soi c'est des bons conseils qui sont donnés mais ça n'a aucune raison de durer sur autant de pages ma question c'est pourquoi encore une fois pourquoi ah oui un autre truc c'est super important que vous ayez coaché quelqu'un qui est devenu connu parce que vraisemblablement toute la fame de cette personne que je ne connais pas donc c'est basé sur le fait qu'elle a coaché un auteur que je connais que j'ai lu que j'ai lu et qui qui surfe sur son succès à elle elle dit ouais voilà regardez prenez moi au sérieux et regardez j'ai fait ci j'ai fait ça machin et il y a plein de fois où elle va citer cette personne là en disant voilà cette personne que j'ai coaché a fait ci a fait ça qui est bien qu'elle cite en exemple c'est bien de donner des exemples encore une fois mais j'en retiens pas les bonnes choses à chaque fois la façon dont c'est fait ça m'a focalisé sur tous les points négatifs et puis il y a trop d'exemples il y a trop d'exemples il y a des listes des listes des listes des listes et ça fait remplissage il y a du remplissage avec des listes il y a du remplissage avec des répétitions de dire douze mille fois les mêmes choses c'est 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 inutile quoi c'est pas que ça paraît inutile mais le le sentiment qu'on en a quand on l'a refermé c'est de se dire je suis pauvre personne ne me connaît et il faut que je me fasse coacher pour me trouver un titre de livre je crois que j'ai retenu que ça non c'est pas tout à fait vrai j'exagère mais c'est le premier le premier sentiment les premiers trucs qui sont remontés quand j'ai quand j'ai fini le livre après on se dit voilà effectivement d'accord il y a le plan de travail il y a les quelques conseils à suivre pour se dire bon bah voilà comment est-ce que éventuellement on peut structurer le livre ok pourquoi pas mais tout ça ça prend pas 126 pages et et pour moi là il y a juste 75% du livre qui sert à rien c'est vous voyez que ça m'énerve ou pas c'est ça quoi et des listes des listes des listes des listes pas de mauvais conseils mais bon des listes quoi ah voilà ouais je l'ai trouvé une stratégie ah oui voilà une stratégie consiste à étudier les mots clés d'accord donc il y a un truc sur tout ce qui est les mots clés sur Amazon pour vendre votre livre et ça dit qu'il y a un outil un outil qui vous permet de 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 vous aider à à analyser tous les mots clés que les gens utilisent pour leurs produits sur Amazon pour mieux comprendre quels mots clés utiliser sur les produits qui ont du succès et qui attirent les clients et ça dit que le produit en question est plutôt pas cher et entre par d'autres il y a marqué juste au dessus de 100 dollars voilà à peine au dessus de 100 dollars c'est pas cher voilà je sais pas voilà c'est voilà ça m'a mis la haine sur le moment je savais pas si je devais rire ou quoi ou juste être saoulée à la fin j'étais saoulée à la fin j'étais saoulée en fait j'étais saoulée c'est pour ça je voulais vous en parler parce que et c'est pas fini parce qu'après donc il faut faire différents trucs là qui coûtent tant et tant et potentiellement alors elle dit oui ça c'est pas obligatoire vous pouvez le faire en plus tout ça ah si vous avez besoin d'aide pour votre titre sachez que c'est exactement ce que je fais pour vivre c'est mon métier et je l'adore tant mieux n'hésitez pas à réserver un rendez-vous pour parler avec moi ou mon mon équipe incroyable mon incroyable équipe voilà et donc c'est ça ça s'appelle please visit et là il y a une adresse et ça s'appelle book coaching intro voilà et c'est pas gratuit c'est pas gratuit euh voilà après ça reprend ça reprend le plan plus en détail de dire ben voilà alors là vous allez faire ci là vous allez faire ça euh sans sans grandes révélations en vrai parce que je pense que tout ça en gros vous vous savez quoi je me demande même si si on demande à ChadGPT une méthode pour écrire un livre de développement personnel est-ce qu'il serait pas capable de donner quelque chose d'approchant c'est une vraie question que je me pose j'ai pas essayé mais je me demande parce que il y a tellement peu de choses apportées dans ce livre que presque j'ai l'impression de lire mais bon non c'est pas écrit avec ChadGPT parce que je l'ai lu et il y a quand même une logique dans les phrases et tout alors oui ça se répète de fou c'est ce qui peut mettre le doute mais mais non je je pense que non mais juste en termes de contenu plusieurs fois même moi je me suis j'étais à un moment du livre genre à 30% ou à 40% et je pensais que le livre était fini et en fait non après on repart pour un tour de la même chose il y a plusieurs moments dans ce livre où j'ai été dans le doute pas à pas de ce que ça disait mais la façon dont c'était construit je me disais pourquoi est-ce qu'il y a autant de choses qui servent à rien pourquoi est-ce qu'on me répète autant les choses voilà je sais qu'il faut il ne faut pas prendre les gens pour des cons mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont ok d'accord mais à ce point je veux dire ça se voit et là encore il y a à nouveau un truc pour dire book coaching intro hop voilà acheter mon coaching acheter mon coaching après il y a quelques conseils mais franchement très honnêtement tout ça à mon avis rien qu'en regardant des sites des forums en parlant aux gens en lisant des articles tout ça gratuit sur internet vous le trouvez peut-être que ça demande un peu plus de temps que juste lire ça mais vous l'aurez gratuitement au moins alors même dans dans le truc dans la partie qui pourrait nous intéresser et qui arrive à 51% du livre qui est le chapitre 7 comment écrire vos premiers chapitres parce que c'est un peu ce qui nous intéresse ben là on nous dit encore une fois que c'est plus les conseils qui sont donnés c'est voilà comment vous allez devoir dire au lecteur que vous êtes le meilleur et que c'est vous qui pouvez régler leurs problèmes le oui c'est ça quoi ok après ça dit voilà vous voulez peut-être que ce sera mieux pour vous de couper en petits bouts l'écriture de dire voilà je pense que le conseil là dessous c'est ayez un plan bien découpé en plein de parties comme ça vous serez pas perdu au moment où vous voulez écrire et donc ce sera plus facile pour vous facile voilà mais encore une fois là elle dit que potentiellement effectivement vous pouvez mettre plus longtemps à l'écrire parce que vous pouvez avoir besoin de découper en morceaux et donc que ça vous prendra plus de plans plus de temps à écrire que juste 14 jours mais 14 jours enfin moi ce plan en 14 jours il me voilà après bon bah il y a des encouragements puisque ben c'est un livre de développement personnel donc il y a beaucoup d'encouragements après il y a un chapter guide mais encore une fois j'arrive pas à y voir véritablement des conseils d'écriture pour un livre j'y vois des conseils marketing définir le problème définir trouver un nom attrayant encore voilà parler de nous j'en ai entendu c'est bon ça le parle d'elle oui faire une promesse au lecteur lui expliquer comment vous allez résoudre ses problèmes le préparer à agir poser votre plan d'action donc oui en quoi ça m'aide à l'écrire moi j'avoue que je je trouve pas voilà bon j'en suis qu'à 52% j'en suis qu'à 52% après il y a quelques trucs un peu plus précis quand elle va en détail dans ce qui va dans le chapitre 1 voilà ce qui m'a dérangé en fait en vrai c'est que dans toute la première partie du livre elle va dire voilà ce qu'on va faire là mais vraiment en surface voilà et dans la seconde partie du livre elle reprend exactement tout ce qu'elle a dit tout pareil de la partie 1 mais avec un peu plus de détails et moi ça m'a saoulé parce que parce que j'ai eu l'impression de lire deux fois le même livre c'était pas plus simple de faire directement tout en même temps et de pas donner aux gens l'impression que tu lis deux fois le même livre avec des trucs éparpillés un peu partout donc tu dois te rappeler de ce que t'as lu dans la première partie et tu dois te rappeler de ce que t'as lu dans la deuxième partie et faire la synthèse quel est l'intérêt ? non bah ou alors c'est moi je sais pas mais je trouve que c'est complètement con on perd du temps et potentiellement ça va limite nous obliger à relire la première partie parce que on va avoir gardé en tête que les trucs de la seconde donc bon il y a quand même quelques petits conseils pas lourds parce qu'on revient encore sur des mêmes conseils qui sont plus des conseils marketing c'est et cette obsession pour les noms de trouver les bons noms pour les bons trucs parce qu'il faut que ça vende waouh ça y est tout le temps c'est incroyable et il y a des pages et des pages d'exemples en disant regardez waouh lui il a trouvé un super nom pour ça et regardez ça c'est un exemple d'un super nom pour ça et waouh elle a trouvé un super nom pour ça ouais c'est génial après voilà ça vous dit qu'est-ce qui va dans le chapitre 2 dans le chapitre 2 ça vous dit ben vous vous souvenez ce qu'on a discuté dans la partie 1 et ben voilà c'est les points 4 et 5 de ma partie et tout mettre ensemble le nom putain je vous promets ça me rend dingue potentiellement on avance dans la problématique du livre on avance chapitre 2 on va vous dire voilà l'étape d'après c'est de dire comment le lecteur il va potentiellement rencontrer le problème et bon bref voilà et et bien sûr elle vous dit que pour vous aider à écrire ce livre et bien vous allez devoir télécharger un truc sur son site non mais alors en ça en ça bravo en ça bravo parce que du coup ce qu'elle a réussi à vendre c'est pas un livre pour vous aider à écrire un livre c'est qu'elle a réussi un livre à vendre un livre qui va vendre tous ses coachings et tous ses produits ça c'est ça c'est non bravo ça c'est bien ça c'est réussi il y a un chapitre sur les goodies il y a un petit mot sur il y a un petit mot pas inutile sur éventuellement les outils d'écriture mais alors ça c'est pareil c'est c'est pas très approfondi vous trouverez ces informations absolument partout ah oui alors un conseil majeur de ce livre en termes d'écriture c'est d'utiliser beaucoup et elle souligne beaucoup de sous-titres dans vos chapitres ce sont des livres en tout cas celles qu'elle écrit et celles qu'elle conseille d'écrire ce sont des livres qui se concentrent uniquement sur les chapitres et les sous-chapitres qui prennent en général énormément de place sur la page vous vous retrouvez avec des des parties qui font en général un paragraphe et avec des titres et des sous-titres dans tous les sens c'est insupportable à lire regardez une page elle ressemble à ça donc on a effectivement déjà on a deux sous-titres et puis voilà un paragraphe qui fait qui fait une partie quoi voilà il n'y a pas grand chose à manger là-dedans et à la fin on a et là ça dit utilisez beaucoup de listes beaucoup de listes de citations de graphiques d'encadrés en gros meublé meublé à mort les gars meublé à mort vous aurez besoin de moins écrire je vois pas en quoi c'est un conseil d'écriture mais apparemment c'est un conseil pour faire un livre de développement personnel voilà et je crois que que ça dit tout et là du coup je m'étais dit le livre est fini non je suis qu'à 57% voilà après éventuellement il y a un petit conseil sympa on m'a dit que vous l'aurez trouvé ailleurs mais de dire écrivez à la deuxième personne voilà pour être en contact avec le lecteur la personne à qui vous donner des conseils de dire vous tu on nous voilà de pas faire la leçon au lecteur oui mais vous pouvez lui dire que 150 boules c'est rien voilà il y a zéro jugement dans cette phrase ça c'est wouh voilà incroyable inclure des cas pratiques des histoires des exemples donc encore une fois citer 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 vous aurez moins de choses à écrire citer vos sources ça c'est bien par contre ça c'est un bon conseil citer vos sources ça c'est bien ouais des gros encadrés comme ça tout le temps donc à peine on a lu un chapitre qui se répétait déjà énormément qu'on a un encadré avec un résumé ça meuble de ouf ça aussi puis là on revient encore sur des choses qu'on a dit avant et ça répète je vous jure je comprends même pas l'intérêt j'ai vraiment du mal à trouver l'intérêt de ce livre ça va pas vraiment en profondeur ça donne pas vraiment de conseils d'écriture ça donne des conseils de marketing éventuellement mais je suis pas persuadée qu'il soit profond au point de nécessiter ce livre je pense que voilà encore une fois en ligne voilà googlez votre ami et après bon bah on arrive 67% chapitre 10 sur l'écriture des chapitres finaux donc la FAQ donner les contacts y aller à fond sur la pub et puis les ressources les sources tout ça mais c'est sûr que bon bah j'imagine que ça va très vite du coup alors si effectivement on fait des listes et qu'on cite des trucs qu'éventuellement entre on raconte une petite histoire personnelle sur laquelle on a pas besoin de beaucoup réfléchir puisque bon c'est une expérience personnelle on l'a vécu et tout voilà y'a pas besoin de se documenter ça peut aller vite l'écriture peut aller vite ouais du coup 14 jours peut-être pourquoi pas dans ces conditions si c'est avec des listes et des citations ok mais mais en vrai bah je me suis pas sentie plus cédée à la fin de ce livre qu'au début voilà après ça vous dit créez le créez votre livre d'exercice pour aller avec le le livre de développement personnel donc un cahier d'exercice parce que ça se vend parce que ça fait de la thune voilà voilà regardez c'est écrit c'est pas compliqué workbooks give you two books for the effort of one voilà donc là c'est le conseil c'est effort minimum gain maximum qu'est-ce que c'est sinon un conseil marketing et présenter tout ça comme des conseils d'écriture pour écrire un livre de développement personnel en 14 jours bah ça me fait un peu mal au bide quoi c'est parce que parce que non non c'est pas comment écrire un livre en 14 jours c'est comment vendre un livre en 14 jours alors si vous voulez des conseils marketing bon là pour le coup oui oui même si bon je pense que voilà on peut les trouver ailleurs mais il y a un petit chapitre sur voilà ça fait le point sur une explication il y a une petite explication oui le marché de l'édition traditionnelle le marché de l'édition indépendant qu'est-ce que c'est pourquoi voilà bon intéressant mais encore une fois accessible il y a des tas de gens qui parlent de ça en ligne des podcasts très intéressants voilà et encore une fois pouf allez hop un petit book coaching n'hésitez pas à venir réserver un petit créneau avec moi ça me fera des sous après ça vous dit éventuellement pas comment écrire une FAQ mais potentiellement quoi mettre dedans donc ça ok pourquoi pas même si c'est assez évident ah oui et puis ça vous vend du rêve parce que bien sûr évidemment on va vous expliquer que écrire écrire des livres de développement personnel ça fait masse de thunes voilà il y a tout un chapitre là-dessus ça dit thunasse 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 après ça vous dit éventuellement ben un livre de ce genre ça fait entre 20 000 et 60 000 mots j'ai pas compté où il y en avait dans celui-là mais y'a pas lourd c'est écrit gros en plus je vous dis 126 pages mais c'est voilà écrit gros comme ça voilà donc on va vous redéfinir qu'est-ce qu'un livre de développement personnel j'espère que ça vous le savez au début hein voilà parce que si vous devez arriver à 95% en ne sachant pas ce qu'est un livre de développement personnel alors que vous voulez en écrire un mon avis c'est un souci oh une pub pour un coaching oh une pub pour ses cours voilà après non non mais alors ça elle a franchement grosse grosse réussite là-dessus voilà et donc après ben on a on a fini voilà avec ça ça c'est pour aller sur son sur son cours bon si vous achetez le livre vous avez 50 dollars de réduc j'imagine même pas le prix du cours et en plus c'est une réunion zoom donc vous n'êtes pas tout seul ah il y a quand même quelques vidéos gratuites voilà sur youtube donc il faut voir ce que ça contient et après il y a une liste des livres qu'elle a cités donc ça c'est bien c'est bien de voilà faire un peu d'abus pour les autres aussi quelques liens des choses qu'elle a cités des trucs pas chers à acheter pas cher voilà et après bien sûr alors là ça aussi malin malin à la fin elle dit je veux si vous écrivez un livre n'hésitez pas à m'envoyer un lien ou voilà une pub me montrer ce que vous avez fait comme ça derrière si jamais vous avez du succès elle pourra dire ben moi je suis le coach d'eux où j'ai écrit le livre qui a permis à telle personne de gagner toute cette tunasse hop c'est moi qui l'ai fait donc voilà encore une fois c'est tout bénef c'est tout bénef donc voilà c'était comment écrire un livre de développement personnel en 14 jours je à la fois j'ai envie de dire ça sert à rien et en même temps je me dis que c'est peut-être méchant et peut-être que c'est parce que du coup moi j'écris des livres donc je suis influencée en me disant j'ai trouvé tout ça inutile je sais pas parce qu'en même temps j'étais j'étais toute contente en me disant ouais c'est super je vais avoir des conseils pour écrire un truc que je ne sais pas écrire que je ne que je n'ai jamais tenté d'écrire et et je sais pas si vous mesurez l'ampleur de ma déception là je sais pas si ça se voit bien mais moi je le ressens fort et voilà alors sûrement qu'elle en vendra des milliers peut-être des millions et c'est très bien pour elle mais moi j'ai été déçue moi j'ai été déçue et je me suis emmerdée et j'ai pas le sentiment que ça m'ait donné des outils pour écrire un livre de développement personnel alors du coup c'est très décevant parce que je voulais m'amuser à écrire un truc un peu con en me disant allez je vais suivre peut-être que je le ferai quand même peut-être que je le ferai quand même peut-être que je prendrai son schéma son truc et je me dirai allez 14 jours on y va on prend un sujet n'importe lequel et peut-être je le ferai je sais pas du tout mais c'est vrai que sur le moment ça m'a vraiment coupé ça m'a coupé l'envie parce que je me suis dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ces conseils de marketing bref voilà c'est surtout que je me sens toujours aussi nulle en marketing en fait même après avoir lu tout ça mais c'est parce que c'est pas pour moi je le sais donc du coup je voulais vous en parler histoire de de partager ma déception mon ouais ouais ma déception voilà désolé j'aurais voulu vous dire c'est génial mais je peux pas je peux pas donc du coup je vous fais quand même des gros bisous et je vous dis de lire des livres en anglais mais peut-être pas celui-là et et à bientôt des bisous et on 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 Sous-titrage ST' 501